Le premier ministre britannique a précisé qu'il se réjouissait de travailler en coopération de plus en plus étroite avec le Saint-Siège pour le bien commun. Birmingham, le dimanche 19 septembre 2010. Au bureau, sur les chantiers et dans les magasins, en Biélorussie, les travailleurs se mettent au nudisme à en croire les centaines de photos diffusées sur les réseaux sociaux. Tout est parti d'un lapsus du président Loukachenko. Au lieu d'appeler ses concitoyens à travailler et à se développer, il leur a demandé de se déshabiller. Deux termes proches phonétiquement en biélorusse. Des jeunes ont sauté sur l'occasion pour se moquer de leur chef d'État, régulièrement accusé de limiter la liberté d'expression. Ce qui est très intéressant, il faudrait que vous puissiez le toucher, Damien ou Sophie. C'est ce qu'on appelle un soutien-gorge totalement nude. Regardez, c'est comme du papier calque. C'est vraiment en élastane. Ça se touche bien ou pas ? Oui, vous touchez bien, mais touchez le tissu surtout. C'est ça qui est intéressant. C'est très fin, c'est très doux. C'est comme du papier calque. C'est comme du papier calque, Sophie. C'est comme du papier calque, c'est très étonnant. Que pensez-vous de l'attitude de Jean-Mi ? Et surtout, est-ce que vous avez déjà eu vous-même des aventures avec ces charmantes personnes du public, mon cher Benoît Damour ? Moi ? Oui. Oui, bien évidemment, on l'a tous fait, on a tous profité du système. Moi, quand je suis en booking au Backcoup Backlub, au fin le fond de la Creuse, et qu'il y a un mec mignon qui me plaît et qui me propose de rentrer avec moi à l'hôtel, oui, je dis oui. Et voilà ! J'offre du bonheur à mes fans. Et alors ? Non, c'est dégueulasse. Si vous pouviez, vous l'épouseriez ? Oui, tout à fait. Mais vous savez que c'est pas possible ? Ça, je sais, tout à fait. Vous savez que c'est un tabou ? Ben, parfois, disons que je lui demande, je le sollicite, mais je pense que par amour, il le fait. J'aime bien quand je fais la cougar et puis qu'on se fait passer pour des amoureux. Non. Si ! Et t'as vu la poutre ? Ah oui, on peut faire du bandage. Ben oui, c'est quoi le bandage ? Alors, je vais vous expliquer. Un chercheur du CNRS donne plusieurs mots susceptibles de traduire ce mot anglais bandage. Comme par exemple, esclavage, servage, captivité, servitude, dépendance. Enfin, je vous laisse faire votre choix, mais c'est pas triste. Parfois. Pi ! On lui demande d'uriner sur demande et c'est dans les urines qu'on va doser les hormones et c'est avec ces hormones qu'on va savoir, en fait, à quel moment exactement elle est en chaleur et à quel moment elle ovule. Quand vous vous baladez avec votre fils, vous voulez rendre les filles en face jalouses ? Oui, tout à fait. Mais alors, vous faites quoi ? Vous prenez la main ? Ah oui, oui, je prends la main, on s'embrasse sur la bouche, je lui dis tu me fais un smack. Oh ! Très bien. Il y a des trucs dégueulasses. Willy, Willy. Oui ? On est à la télé, rien n'est comestible, je vous rappelle. C'est... Ah ! Ah, c'est ça ! C'est ça. C'est ça le goût ? Les... Il s'agit d'une situation anormale que les vacances. Par rapport au reste de l'année, l'adolescent se retrouve subitement toute la journée avec ses parents. Ah oui, 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 oui. Que d'habitude, ils ne croissent qu'en coup de vent. Chacun se découvre donc sous un jour nouveau. Voilà. Ah, j'entends le public qui n'est pas d'accord. Mais oui, mais dans les pays de l'Est, ça se passe comme ça, ça vous a l'air choqué. Il a le somme pour reprendre une de leurs nombreuses expressions stupides qu'ils utilisent tout le temps sans toujours y mettre la même signification d'un jeune à l'autre. D'ailleurs... J'ai le somme. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas content. Hein ? J'ai le somme, c'est... Et c'est quoi l'histoire, alors ? Voyez avec lui. C'est quoi l'histoire ? Ça me fait pleurer. C'est vrai ? Qu'est-ce qui t'émeut dans cette histoire de Madame Delors ? Quand elle a commencé avec les oiseaux au tout début, au parc, il n'était rien. On le connaissait à peine. Et après, il a grandi au fur et à mesure. Ça me touche vraiment. Ce petit garçon assiste à un match de baseball aux Etats-Unis, quand soudain, il se rend compte qu'il est filmé. Il se met alors à fixer la caméra pour le plus grand bonheur des commentateurs, qui délaissent la partie. Pendant de longues secondes, il fait tout pour se faire remarquer. Pari réussi, cette vidéo a été vue plus de 30 millions de fois, et le phénomène a commencé très rapidement. Jeudi dernier a été lancé sur la chaîne ABC, la saison 2 de BattleBots. Et tous deux dans le titre, ce sont des robots qui se massacrent la gueule. Les équipes venues des quatre coins du monde, Construisent les robots les plus destructeurs possibles, et il y a du level. Il y en a même qui volent. En haut à gauche de l'écran, on voit l'un des terroristes arriver en courant, une arme à la main. Un policier caché juste à côté lui tire alors dessus, l'homme tombe, et son arme glisse sur le sol. Le policier s'approche près de lui, mais s'enfuit en courant, probablement après avoir aperçu une ceinture d'explosifs. Au sol, le terroriste gesticule, et quelques secondes plus tard, une explosion retentit. C'est un véritable joyau. C'est la raison pour laquelle on la protège. Voilà, protection, protection, bien sûr. C'est une pierre plus que précieuse. Regardez le plus gros diamant du monde. Notre image de fin, il sera vendu aux enchères à Londres par la maison Sotheby's ce soir. Ce diamant brut pèse 1109 carats. Il a près de 3 milliards d'années. Il est absolument exceptionnel. Les Cédil Arona, c'est son nom. Cela signifie Notre Lumaire en Swahili, l'une des langues du Botswana, où il a été découvert dans une mine l'an dernier. Il est estimé à plus de 63 millions d'euros. Elle est parfaite. L'aspect Léo, mêlé à la photo, c'est une forme d'aventure qui est réellement humaine et qui permet de vivre quelque chose qui est unique, que je ne trouve nulle part en surface. C'est physique, c'est difficile, parfois dangereux. Il faut quand même se battre pour aller chercher la photo. J'ai un truc, c'est extraordinaire. Je ne crois pas que je l'ai le carillon. Tu as le son. On va voir ça tout de suite. Regarde voir carillon. On va voir elle a l'air de ses cloches. C'est ça ? C'est joli ça. C'est une grande abbaye cistercienne belge. Je vais me mettre ça, oui, c'est bien. Tu mets ça le matin. Écoute, t'es l'homme le plus heureux du monde. C'est y est maintenant, tu nous as bien pété les couilles. Tu as toi.